Musique 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 Amadou Sal, que serait三 Martins 24 Ré Garcia de Moon vous êtes bien sûr nous sommes tous nous sommes tous en disant que nous sommes nous sommes tous 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 vous êtes en partie socialiste vous avez parlé dans cette région vous avez dit comment est-ce que vous êtes en partie socialiste ? Effectivement je suis en partie de l'Union Régionale des Jeunesses Socialistes et un membre du bureau national du secteur national adjoint je suis en partie président de la Commission Jeunesse du Parti Socialiste du Sénégal je suis en partie qui est renouvellement nous sommes atteints par la limite d'âge nous sommes allés à l'Union Régionale je suis le secteur administratif de l'Union Régionale vous savez que l'Union Régionale des Jeunesses donc à l'Union Régionale des Jeunesses à l'Union Régionale des Jeunesses à l'Union Régionale des Jeunesses c'est qu'on a dit parce qu'on a dit que c'est un parti de l'animation de l'instance et de la mobilisation et l'Union Régionale des Jeunesses à l'Union Régionale des Jeunesses c'est qu'il est absent de l'Union Régionale des Jeunesses parce que l'Union Régionale des Jeunesses c'est-à-dire l'instance et la structure régulière existe l'animation 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 d'impulser une dynamique au parti ça fait défaut et la direction du parti la direction du parti sait qu'il y a des problèmes parce que aujourd'hui on parle parce qu'il y a des fiefs c'est qu'il y a des fiefs c'est qu'il y a des fiefs c'est qu'il y a des fiefs jusqu'à ce qu'il y a des fiefs il y a des fiefs et qu'il y a des fiefs et qu'il y a des fiefs c'est qu'il y a des fiefs parce qu'on a été au pouvoir même si Idriss il y a des fiefs si on ne le gagne pas personne ne doit pas être top parce qu'on a été au pouvoir géré le pouvoir et qu'il y a des fiefs donc on ne peut pas justifier qu'il y a des 4 premiers partis à l'animation c'est inadmissible alors que les militants sont là parce que aujourd'hui les élections les résultats seuls aux élections c'était plus de 5000 voix mais 5000 voix c'est quoi je compte mais depuis ça se détériore et ça se dégringole et j'ai l'impression que la chute ça continue nous sommes dans ce parti principalement depuis 87 mais j'ai passé toute mon existence mon enfance mon adolescence et aujourd'hui je suis adulte dans ce même parti mais quoi je ne peux pas continuer comme ça et pourtant le leadership de façon démocratique c'est quoi un mauvais ouvrier c'est-à-dire que les règles la lettre circulaire était très claire mais les gens ont manœuvré des combines des forcings des manœuvres alors que la majorité n'était pas avec elles avec eux donc c'est-à-dire qu'on a le renouvellement dès qu'on a dit c'est-à-dire que le leader devait le renouvellement en tout cas je remercie beaucoup parce que j'étais absent du pays hors du territoire national en mission le camarade c'est lui qui est responsable actuellement du parti mais c'était de façon irrégulière parce que 87 ans il y a un renouvellement c'est-à-dire que si on renouvelle le parti CEA même que la commission administrative c'est-à-dire valider c'est-à-dire que la commune n'est pas la commission administrative renouvellement ça fait plus d'un an le bureau n'existe pas et ça le secrétaire général Ousmane Tanor le sait il n'y a pas deux semaines il n'y a pas deux semaines j'ai été chez lui dans son salon on a évoqué le réfugié le parti a des problèmes et je te dis qu'effectivement ce qu'il y a c'est-à-dire c'est-à-dire nous venons dans le renouvellement manœuvrer des combines des choses mais il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas plus d'un an après même le bureau ne peut se réunir le bureau de l'union présidé par Ousaynou ne se réunit pas Ousaynou j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un ami à mon père c'est un oncle c'est un père pour moi j'ai beaucoup de respect pour lui mais c'est-à-dire ce qu'il y a c'est-à-dire la politique c'est-à-dire le leadership c'est-à-dire le parti il devrait il est en train de rendre au parti de faire au parti un grand tort et ça c'est dommage parce que il n'y a pas le parti il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas ce parti il n'y a pas un point A il n'y a pas 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 la situation qui a déclenché ça ne peut pas qu'il y a pas le parti mais il n'y a pas le parti on est à la 4ème place ils sont à la 5ème ou 6ème place jusqu'à ne plus exister alors je n'y a pas le parti c'est une ville importante du Sénégal surtout par rapport à l'échiquier poli aux enjeux politiques et la direction du parti c'est mais c'est la direction du parti qui est interpellé c'est la direction du parti à commencer par le secteur général Ousmane Tenorgi nous devons savoir que le parti est malade à caisse malade de ses leaders nous devons situer les responsabilités nous devons les mesures qu'il faut sinon effectivement nous devons parce qu'en réalité ils ont peur d'affronter le problème et ça je le dis haut et fort ah oui oui ils veulent nous laisser la patate chaude pour que nous ne nous réglez quoi entre nous aujourd'hui j'ai voulu dire dernièrement qu'effectivement d'ailleurs le secteur général Ousmane Tenorgi est résolu de ne plus convoquer l'union communale parce que tout simplement ça a eu convoqué quelqu'un d'une il n'y a pas de gérer coordination mais ça c'est gravissime et un parti un grand parti comme le PS dans une ville comme Tiesse une grande ville comme Tiesse presque la deuxième ville du Sénégal mais c'est inadmissible que le parti n'ait que cette situation de détresse et la direction du parti ne savait pas qu'elle ne veut pas qu'elle ne veut pas parce qu'en réalité nous avons souvent qu'elle ne veut pas des problèmes de Tiesse c'est ça la vérité aussi vous avez des problèmes de Tiesse en particulier dans une coalition où vous avez des problèmes de Tiesse vous avez des problèmes de Tiesse vous avez des problèmes de Tiesse il va s'éteindre, il va fonctionner comme nous, il va s'entretenir mais c'est dommage en tout cas moi je n'ai jamais été convié à une réunion de Beno Bokiakar ni au niveau local ni au niveau national c'est la même chose que les gens décrit il n'y a pas de cadre de concertation et quand il n'y a pas de cadre de concertation il ne faut pas dire qu'il y a l'attitude il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'attitude il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'attitude mais en réalité le Beno n'existe que de nom c'est le Beno de l'ireur mais le Beno à la base ou bien le Beno entre les responsables c'était tout sauf du Beno c'était plus proche du Tassaron que du Beno donc l'homme il s'est engagé à rectifier le tir en dotant d'un siège équipé le Beno mais jusque là le contenu n'y est pas parce que l'organisation cadre de concertation à part les leaders qui semblent-ils sont en phase en tout cas la base ne l'est pas la base est en déphasage avec les leaders mais ça même il faut relativiser il faut relativiser parce que tout simplement en tout cas jusqu'à l'heure où je te parle le PES n'a pas encore donné sa position par rapport à le Beno à soutenir une candidature quelconque de Makissal et même vous savez nous nous avons en tout cas en tant qu'acteur politique j'imagine mal une élection au Sénégal future locale nationale ou quoi que soit sans une candidature du PES moi je fais partie des socialistes qui pensent que incontournablement le PES devrait avoir un candidat ah oui oui l'histoire du parti le justifie mais également la dimension du parti à l'heure où je te parle également mais nous oblige à avoir un candidat mais non ça n'a rien à voir avec l'année parce que si aujourd'hui en 2012 la coalition Beno Bokyakar nous avons dit que la condition pour que nous avons en élection nous avons un candidat le PES ne serait jamais membre de Beno Bokyakar parce que ce qui se passe dans d'autres partis mais Ousmane Tanorier qui est mon leader que je respecte qui a un grand dévouement et une grande loyauté vis-à-vis de sa personne nous n'aurions jamais regarder les socialistes en face pour nous dire pour faire la même chose dire que non 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 le PES rend ses ambitions il n'aura pas de candidat il ne peut pas le décréter nous avons un parti démocratique le moment venu il y a des procédures internes on va donner la parole à la base le comité central va se prononcer et le comité central le bureau politique comme le comité exécutif national nous avons également mais en tout cas l'écrasante majorité aujourd'hui le débat ne se pose même pas en interne il n'y a pas de division sur cette question qui peut être le candidat peut-être il peut y avoir débat à ce niveau mais si le PES aura un candidat oui ou non le PES aura bel et bien un candidat ça c'est clair et même ceux qui disent on a entendu dernièrement nos propres camarades certains d'entre nous non parce qu'à ce niveau il faut également le PES même nos camarades ils font dans la nuance pour que le PES aura un candidat mais le candidat ne peut pas être un socialiste ce débat là ne s'est jamais posé au sein du PES en tout cas ce que vous dites c'est le sentiment le mieux partagé parce que c'est Ousmane Tanordien qui a dit lui-même à la sortie d'une réunion du comité central que la vocation d'un parti c'est de conquérir le pouvoir et le cas échéant de le conserver le plus longtemps possible mais donc ça nous lorsqu'on créait le PES mais c'était ou de conserver le pouvoir ou bien de conquérir le pouvoir et souvent les gens oublient vite parce que d'aucuns pensent que c'est avec Macky Sall c'est la paire qui a été le premier parti qui après trois ans d'existence a gagné des élections alors que non si on remonte le passé mais le PES a connu déjà l'opposition parce que il a créé l'ancêtre du PES mais c'est le Sifio qui était au pouvoir Senghor a eu une situation avec la Mingui a créé l'ancêtre du PES en 1949 trois ans après en 1951 il a gagné les premières élections largement avec les Abbasgue et consorts trois après trois ans d'existence c'est ce qui a amené le PES au pouvoir après quarante ans on est retourné dans l'opposition donc nous nous avons connu l'opposition peut-être c'est pas la génération là mais on a connu l'opposition on a connu le pouvoir et aujourd'hui le PES 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 dans le cadre d'une coalition maintenant nous 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 proposons le PES en respectant les règles du jeu mais ici nous nous proposons à l'instant le PES aura un candidat et le candidat en tout cas nous sommes plus le PES c'est le sentiment le mieux partagé à la base le sentiment qui est le mieux partagé en tout cas en tout cas mais vous avez dit le local le point noir c'est le point noir qui est le point noir absolument il y a par exemple ici au nord il y a des gens qui demandent les membres et les membres alors qu'il y a des gens qui demandent les membres est-ce que vous pouvez vous expliquer ce que je veux dire en réalité ce que je veux dire c'est que c'est qu'il y a un point noir et un point noir parce qu'en réalité si on se raconte il y a des gens le plus important il y a des gens les femmes les gens de Dakar les gens ils n'ont pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas mais ils sont les gens les gens pour gérer ils ne l'ont pas ils ne l'ont pas ils ne sont pas ils ne l'ont pas ils ne lont pas au nord également maman doudjien moufatek tank mais benio ake lolo makisal ban sèche mouko n'yom 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 a porté n'yomko jacques est le présent du groupe qui est benno à l'assemblée demi-lion de rendre compte faken ajotaïbe dans un restaurant de la place n'yom 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 a n'yom 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 a pas n'yom 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 qu Alys aldo kâmidur hotil Dearbe tipo danseromme amerale être à peu près ne pas si vous ni abhapelle zwe alle mìnhen poux henatoï n'yom n'yom n'de给 schr andак part o regime s sun tout ce n'yom 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 ni se mou n'yom 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 ni humiletet nangou on lider chσει cikam supher parce que le n'yom n'yom n r Nicholas apaï Dodge g fou ak apparten nous n'yom 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 n'yompa Voilà. Donc, le manque de générosité, ce qui est caractérisé, c'est en réalité qu'on a torpillé le projet-là. Et moi et Seine Boundéguen, qui est une cousine à moi, nous avons dit qu'on a une préfecture pour déposer au nom de Beno Bokiakar. Pour déposer l'hélice. Donc, nous avons donné la déclaration des candidats. Nous avons donné, nous avons tout mélangé. Mais finalement, nous avons compris qu'en réalité, nous avons été torpillés. Donc, nous comprenons, le même jour, à 19h, je n'ai pas eu le préfet de l'hélice. Déposé pour la déclaration de candidature. Nous avons créé le même jour où nous avons eu le deadline pour clôturer. Le même jour où nous avons créé. Nous avons récépissé deux partis politiques, trois, pour déposer. Mais sinon, nous avons eu le fourclos. C'est ce qu'on a fait. Donc, en réalité, c'est eux qui ont torpillé le projet-là. Les Japonais sont majoritaires. Mais quand nous avons eu l'élection, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. La vérité, malgré ce qu'il y a des ténoriers, nous avons vu la coalition, nous avons battu à plate-couture, derrière le sec. Mais le seul gâchis, c'est qu'ils ont dénoré ça en Makisal. Parce que quand ils recevront des gouvernances, ils ne savent pas, ils ne savent pas, mais ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. C'est ce qu'ils ont après. Mais quand nous avons eu l'élection, en étant deuxième derrière l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection, nous avons eu l'élection de l'élection de l'élection de l'élection. Au moins, pour le Nord, le problème était réglé. Et nous, quand nous étions dans le moment, nous avons eu l'élection d'externels, nous avons eu des critères objectifs, nous avons eu le Parti Socialiste. Et nous avons eu l'électionnée. Nous avons eu l'électionnée. Nous avons eu l'électionnée, nous avons eu l'électionnée, nous avons eu l'électionnée. Mais nous avons eu l'électionnée, parce que en 2009, déjà, j'étais de l'Élysée, de bien nous, de bien nous, du Sénégal. Si j'ai révélé mon ambition en 2012, alors qu'il devait avoir une dynamique dynamique, c'est parce que je voyais un moment d'aujourd'hui à 100 personnes, qui l'ont amené parce que quand j'ai eu une campagne, nous avons eu l'électionnée, et nous avons eu l'électionnée, nous avons eu l'électionnée. Nous avons eu l'électionnée avant que nous nous devions être déroulés. Et ce sont également les résultats. Parce que les résultats, en étant juste une liste au Nord, nous avons eu l'électionnée avec les élections présidentielles sur les 14 candidats, 8 ont eu l'électionnée. Nous avons eu l'électionnée. Nous avons eu l'électionnée. Et donc, pour une première, il suffit d'un coup de mettre. Et au moins, ces gens font un électionnée. Parce qu'ils ne sont pas les électionnés, les gens n'ont pas les électionnés. Nous n'avons pas les électionnés, mais nous n'avons pas les électionnés, parce que nous avons eu le journaliste, nous sommes en électionnés, nous sommes sur l'électionnée, comme nous. Il est constant dans l'effort. Et nous avons eu un défi de sacerdot en nous. La politique, on n'a rien dit. le social la teille il le coup grande est il y a eu l'union l'or amener l'un monocédele donc qu'elle non nous te dénouer un ami président jacques à nia poté mou djogé tisser une proposition n'yom la waron règle à mon clip tif améliité n'a pas de gole moi il ou elle qu'on matérialise quoi point aujourd'hui on n'en serait pas là c'est ça un peu sainte la bouba à qui mais également dit que nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres du Sénégal. Les membres du Sénégal sont tous les membres. Donc, si nous sommes tous les membres, nous sommes tous les membres. Mais les acteurs politiques sont souvent frillés. Frillés, surtout dans le cadre de notre mouvance présidentielle, le Benobok Yakar. Nous avons souvent dit que c'est surtout nos gens de la paire. Ils ne nous facilitent pas la tâche. Parce que tout simplement, ceux qui nous disent souvent, nous agirons et réagir. Il ne suffit pas pour nous de nous dire que c'est lui que nous ne l'avons pas. Mais si nous nous savons pas, nous devons dire que nous sommes tous les membres. Nous avons tous les membres de la pensée unique, mais c'est révélé. Si nous sommes tous les membres du terrain, nous avons notre identité, notre personnalité et notre parcours. donc il faut que nous n'allions pas que nous voulons. Je donne juste une illustration si vous avez eu une sortie de la sortie, on a vu les réactions qui ont suscité, mais c'était des réactions inutiles et inappropriées et surtout j'en profite pour si je peux me le permettre pour donner un conseil à mon jeune frère et ami Abdoumbaou. Être porte-parole ne veut pas dire être caisse de résonance il y a un peu de temps et quand Moumoudou Laminloum s'il n'est pas lui habileté à parler économie ou bien à donner son avis dans ce qui m'a dit, je ne sais pas qui m'a dit, mais c'est un homme qui est suffisamment outillé pour parler économie c'est un homme qui est suffisamment outillé pour parler finance, pour parler des agrégats en matière économique extra mais c'est son dada toute sa vie durant mais est-ce que ce monsieur là quand il donne un avis moi je pense que quelqu'un comme Amadouba c'est son vis-à-vis pour apporter les réponses appropriées qu'il faut surtout que Moumoudou Laminloum est dans la mouvance présidentielle mais un Abdoumou, je suis désolé n'a ni les compétences, ni le profil ni le vécu ni les outils nécessaires pour apporter la réplique quand on parle politique c'est un cadre politique je l'admets il peut polémiquer il peut parler il peut piailler autant qu'il veut mais quand même quand on parle économie il doit avoir plus d'humilité en évitant de jeter l'anathème ou le pauvre sur des déminentes personnalités qu'il qualifie de personnages du passé alors que ces personnages du passé là ils les ont confiés des responsabilités actuelles présentes Moumoudou Laminloum a des responsabilités à l'heure où je te parle comment confier des responsabilités à un personnage du passé donc je suis désolé il faut quand même je profite de cette occasion pour qu'il sache raison garder et qu'il ait plus d'humilité dans ses sorties et en étant moins 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 hostile et arrogant ils sont trop réfractaires et c'est malheureux c'est dommage vraiment je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci